alors là j'ai un petit problème j'ai la pièce est loin d'être fini on peut voir et je me retrouve avec un fin de fil comment je faire pour pouvoir passer ma deuxième partie de bobine vu que là voilà et je n'ai pas de capteur de fin de fil de fin de filaments donc je fais technique c'est que dès que le fil arrive dans les molettes quasiment je me mets sur pause je débranche ici le bague je retire le fil je coupe je remboîte je rentre le nouveau fil qui est là hop je remets en place le le tuyau blanc et je renvoie l'impression et ça va reprendre la suite de de l'impression sans perdre ce que j'ai déjà fait allez je mets sur pause je vais là-dedans je vais sur pause print avec elle elle va là bas je débranche mon tuyau blanc j'ai débranché mon tuyau blanc j'ai mon bout de fil je le coupe je l'étire un peu en arrière je le coupe je le rentre et je rentre le nouveau fil voilà le fil est passé là je rentre le tuyau blanc et j'envoie voilà j'ai appuyé sur le pause à nouveau donc c'est écrit résume on revient en version pause elle recalcule le temps qu'elle se refait sa mémoire le plateau va se remettre en place et elle va continuer son impression donc là elle est à 71 donc dès qu'elle retourne à 200 degrés elle repart 1 10 19 13 attention c'est bientôt repartie 200 donc on va faire 201 202 normalement le repas elle repart au point où elle s'est arrêtée et elle reprend son cycle alors je mets le doigt derrière pour voir si voilà le fils il est bien engagé voilà je vous montrerai un peu plus tard ce fameux objet fini ça avance c'est bientôt fini dans un peu près une heure bon j'espère que cette petite astuce pour ceux qui ont une under 3 qui ne savait pas comment faire pour passer cet effet de fin de bobine sans perdre sa création vous aura servi allez sur ce je vous dis à plus ciao bon 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 non